Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi sur votre chaîne d'information en continu. Avant les titres, l'actualité en bref. Et on vous parle aujourd'hui du camp de Rome du carrefour Pasteur à Lille, près de la gare Lille-Europe. Il a été expulsé ce lundi matin. Les forces de l'ordre se sont regroupées sur place à 6h, accompagnées des membres de la métropole européenne de Lille, qui est propriétaire du terrain. Et quand ils sont arrivés, les familles étaient déjà parties. Un travail de dialogue avait été d'ores et déjà mené et a permis de réaliser l'opération 100 heures. 5 familles seront relogées au total. D'autres familles devraient être mises à l'hôtel. Et quelques autres auraient rejoint d'autres camps de la métropole lilloise. Autre actualité en bref, c'est dimanche hier. Un homme de 27 ans détenu de la prison de Longuenesse s'est donné la mort par pendaison. Le corps a été retrouvé vers 19h. Et malgré les tentatives de réanimation, le détenu est décédé. L'homme, pour information, devait être libéré en novembre. Une enquête est en cours actuellement. Depuis 5 ans, le groupe de joggeurs Run Crew 59 réunit en moyenne 80 coureurs tous les jeudis aux abords de la citadelle de Lille. Un rendez-vous gratuit qui s'organise pour la détente et par niveau afin de faire plaisir à tous. Et en ce moment, le parcours habituel prend une tournure différente dans l'esprit. Tous se préparent à réussir les 10 kilomètres ou pour les plus rodés, le semi-marathon de la braderie de Lille. Nous sommes allés rencontrer ces coureurs lors de leur dernière session de préparation. L'occasion peut-être de vous donner envie de vous lancer dans ce défi également de ces fameuses courses de la braderie de Lille. Écoutez plutôt Guillaume. C'est l'un des animateurs qui nous parle de ce programme spécial. D'habitude, on axe notre programme avec remise en forme athlétique et course à pied. Là, on va plus s'orienter sur des exercices de vitesse pour entraîner à la fois aux 10 kilomètres et à la fois aux semi-marathons pour les différentes personnes. Il y en a qui viennent juste s'entraîner pour finir la course de la braderie et d'autres qui viennent là pour faire des vraies performances. On s'adapte à tous les niveaux par petits groupes. On est axé renforcement musculaire, course à pied, donc chacun peut y trouver un plaisir. Donc c'est ouvert à tous et c'est assez simple de venir. On a la page Facebook et on nous rejoint facilement. Après 15 jours de reprise des entraînements pour les joueurs du BCM coachés par Julien Mahé, l'équipe est plus motivée que jamais pour relever le niveau cette saison. Pour atteindre les objectifs, le club de basket a misé sur la stabilité en conservant plusieurs joueurs de la saison passée. Mais une nouvelle tête arrive avec notamment l'international français Alain Coffey qui arrive dès l'an Béarnet. Reste l'objectif principal des coachs et des directeurs sportifs. Cet objectif qui est d'atteindre cette saison le top 8 du classement. Le programme démarre en tout cas avec un premier match amical contre le SSM Le Portel. Ce sera le 14 septembre prochain. Place à l'interview de Benjamin Seine, le meneur du BCM, qui nous parle de cette saison qui approche. On a toujours des coéquipiers différents. On garde l'impossible dans le basket de garder les mêmes joueurs d'une année à l'autre. Donc voilà, on apprend à connaître d'autres joueurs. Il y en a d'autres qui arrivent qu'on connaissait déjà. Mais voilà, chacun a sa personnalité. Donc on apprend tous à se connaître. Surtout pour le début en dehors du terrain. Après, on se connaît déjà un peu mieux, je pense, en tant que joueur. On sait déjà jouer l'un contre l'autre ou ensemble avec certains. Donc on se connaît un peu mieux sur le terrain. Donc après, c'est créer des affinités sur et en dehors du terrain pour pouvoir bien s'entendre et aller tous vers le même objectif. Le patois régional ne doit pas se perdre. C'est en tout cas la volonté des associations nordistes qui le défendent. A l'image des trois comédiens amateurs qui composent l'association Tout dit pour rire. Tout de suite, un reportage en image pour mieux comprendre tout cela. Le patois revient en force sur scène avec l'association nordiste Tout dit pour rire, lancée en 2005. Le père Cajon, il est passé qui est dopé le béton 9h. Chaque fois que j'ai mis ma dîner au fût, plus tard que d'habitude. Et depuis 9h, c'est pas prêt. Non, c'est pas prêt, Alphonse. Ça se fait pas un souffle là-dessus, là. L'association fait vivre sur scène des scénettes où se rencontrent des personnages haut en couleur, à l'image d'Alphonse et Zulma, un couple de nordistes typiques imaginés par l'auteur Simons au début du siècle. Deux personnages qui font perdurer la pratique de ce patois qui pourrait se perdre aujourd'hui. Le patois fait partie de notre patrimoine. Le patois, c'est nous, le patois du nord, il ne faut absolument pas l'oublier et surtout le faire connaître aux jeunes. Bien sûr, les personnes d'un certain âge le parlent encore, mais les jeunes s'y mettent. Et c'est vrai que lorsqu'on joue ici ou ailleurs, dans d'autres lieux fixes où nous allons jouer, il y a des personnes de tous âges. Il y a des personnes âgées, mais des trentenaires, des quarantenaires. Il y a des papiers des mamies qui viennent avec leurs petits-enfants et les petits-enfants adorent. Les personnages patoisants ont cette faculté, selon les deux comédiens, d'apporter une touche de nostalgie qui fait fureur auprès de la population, à en croire notamment les succès des ch'tis au box-office. Il y a de la simplicité et de l'authenticité, je crois, dans le patois. C'est ce qu'on recherche aussi, tous, on essaie de le rechercher, à la fois dans les lieux, mais aussi dans les textes de Simon. C'est vraiment la simplicité et l'authenticité. Il s'est partagé ces moments de rire, ces moments de bonne humeur qui sont importants. Et on le sent avec le public, quand on n'arrive plus à encaser une tellement ça rit dans la salle, pour nous c'est un bonheur immense. Je devrais encore bouffer au frouf, c'est comme ça qu'il se prépare un bon estomac, hein ? Ha 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 ha, un estomac, il pense à l'entain qui est fait, et pour eux-mêmes dire qu'il va chanter, hein ? Quand les comédiens de l'association Tout dit pour rire se produisent, que ce soit lors d'événements spéciaux ou lors de spectacles dédiés, comme à la salle Les Trois Petits Cochons, à Steinwerk, ils ressentent toujours l'impact que leur performance apporte. J'ai un souvenir d'un couple qui était venu nous voir après un spectacle. Et ils avaient l'alarme à l'œil, ces gens, en disant « Madame, vous nous avez projeté 30 ans, 40 ans en arrière, vous avez dit un mot dans le spectacle que nos grands-parents disaient et on n'entend plus. » Et je leur ai dit « Mais c'est quoi ce mot ? » Et ils m'ont dit « C'est le séglou ». Le séglou, c'est le hoquet. Et on ne parle plus de séglou. Et ces gens pleuraient, ils pleuraient, donc j'ai pleuré avec eux, parce que ça m'a touchée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. La formation continue. Retrouvez un prochain Flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure. Merci à tous.